Au sortir de 5 nuls consécutifs, le Paris FC a renoué avec le succès il y a une semaine à Dornano face à Caen. Une victoire qui replace les Franciliens. La 9e place a 3 points des playoffs au moment d'affronter Ajaccio. 11e, un petit point derrière. Un match qui se joue encore à Dornano pour le Paris FC en raison de l'état de la pelouse. A Charletti, les Corses surpris par Annecy ont subi leur première défaite de la saison sur leur pelouse le week-end dernier. Ils vont essayer de réagir en déplacement là où ils sont sans victoire depuis 7 matchs. Un nul et 6 défaites. Le Paris FC se fait peur en début de rencontre. Ça donne l'opportunité aux Ajacciens de chauffer les gants d'Obed Kambadio. La belle horizontale du gardien international Espoir pour empêcher l'ouverture du score du Marocain Hamza Saki. Derrière, les hommes de Stéphane Gilly vont essayer de mettre le pied sur le ballon et de proposer des enchaînements offensifs intéressants. Ce sera le cas avec ce ballon dans la surface de réparation repris de la tête par Noua Dicot. Le Malien avait faussé compagnie à la défense ajaxienne mais son coup de tête manque de puissance et de précision pour tromper François-Joseph Solacaro. Préféré à Mathieu Michel ce soir 0 à 0. C'est le score à la mi-temps. Le Paris FC n'a remporté que 2 de ses 13 matchs de Ligue 2 BKT face à Ajaccio. 6 nuls, 5 défaites et pour l'instant les Franciliens n'arrivent pas à emballer cette rencontre. Ajaccio a subi un petit peu plus mais reste bien en place. Une situation pour les hommes de Stéphane Gilly qui va aboutir par un but avec Alimani Gori qui va ouvrir le score à la 53ème. 7ème réalisation pour Alimani Gori. Le bon contrôle orienté de Noua Dicot et Gori qui a surgi. Lui qui était entré à la pause à la place de Luquenbila. Il permet au Paris FC de mener 1 à 0. L'ACA en incapacité pour l'instant de réagir. Va montrer quelques signes de faiblesse défensif. Et vont être punis les Corses encore avec Noua Dicot le Malien qui marque son premier but avec le Paris FC. Lui qui est arrivé cet hiver de l'OFI Crète. Le bon ballon d'Ilan Kebal. L'Algérien signe au passage sa 7ème passe décisive. Et surtout Dicot plus prompt que Vidal pour placer cette frappe puissante et croisée. 2 à 0 pour le Paris FC. Une réaction pour les joueurs d'Olivier Pantaloni avec cette frappe qui prenait le chemin du cadre. Belle intervention de Ben Cambagno. La frappe ensuite de Valentin Jacob est contrée. Ajaccio qui reste sur 4 matchs sans victoire. 2 nuls face à Laval et Amiens. Et 2 défaites à chaque fois sur le score de 3 buts 1 face à Osco et à Annecy. Manque de réalisme et de confiance pour les Ajacciens qui avaient une belle situation ici. Ça frôle le montant d'Obed Cambagno qui était rapidement sorti pour réduire l'angle. Le Paris FC s'impose 2 à 0. Enchaîne une deuxième victoire consécutive. Et revient à 1 point des play-offs à la 7ème place. Pendant qu'Ajaccio défait pour la 3ème fois de suite. Glisse en 12ème position avant de recevoir le leader au cerf. 4, 2, 1,hein! 5, 3,